Le général Camille Makosso a failli perdre sa deuxième fille à cause de vous. Oui, je dis bien, à cause de vous. Écoutez attentivement ce qu'il va nous dire. Si un malheur faite ma famille, ce serait quelque chose de difficile pour non seulement nous, et aussi pour beaucoup d'entre vous qui nous aimez énormément, qui nous avez adoptés, même comme votre famille. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que je suis le père, mais c'est ceux qui mènent toutes ces attaques, tous ces moments, qui aiment mes enfants, comme leur propre enfant, que ce soit Kimi, Paris, Hachem, Métis, c'est vous qui êtes aujourd'hui la mère. Depuis le départ de ma femme, je ne crois pas qu'il y ait un seul reproche qu'on puisse me faire sur la gestion, sur l'éducation et sur la prise en charge de mes enfants, dont je m'occupe seul. Aujourd'hui, je suis un peu triste, parce que tout simplement, je suis beaucoup triste, très triste, parce que ma fille Métis, qui est une fille qui a beaucoup traversé des moments très difficiles, quand je dis très difficile, c'est très difficile. Le départ, ça me gêne un peu d'achat d'en parler, parce que quand tu le dis, c'est comme si tu vêtises la pitié des gens et autres. Tout le monde n'a pas vu mourir sa mère. Moi, mes enfants ont eu le malheur de le voir. Donc, vous pouvez imaginer leur tristesse. L'année dernière, ma fille avait repris goût à la vie. Elle a fait beaucoup d'efforts pour son bac. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je lui ai dit que, pour moi, c'est l'effort que je regarde. Moi, je n'ai pas le niveau bac. J'ai le niveau seconde, mais en cours du soir. Dieu m'a accordé la grâce aujourd'hui d'être mondialement connu, d'avoir un peu de moyens de m'occuper de ma famille, de m'occuper d'autres personnes. Cette année, ma fille ne devait pas être en France, parce que selon la procédure française, il faut avoir le bac pour venir continuer ses études au niveau de la France. Donc, que ce soit toutes les structures qui pouvaient nous aider à la faire venir pour récomposer, ici, c'était quasi impossible. Et quand je dis impossible, c'est impossible. Tous ceux qui ont contacté nous ont dit, c'est même pas possible. Même la structure qui s'occupe de moi, mes vis-à-vis, a dit, ça, c'est pas possible, parce qu'il faut le bac pour que, comme il s'appelle, quelque chose au campus France, puissent eux aussi faire l'entretien et faire la recommandation. Donc, je dis, bon, tout ce que Dieu fait, bon, par la grâce de Dieu, il nous a donné la chance de connaître des gens. On a fait une inscription dans une école privée qui coûte énormément cher. Les papiers sont venus. Et j'ai dit, on va tenter par la foi. Vous n'avez pas idée de combien de fois Métis était seul, parce qu'elle était seule à Abidjan. Tout le monde est sur Paris. Qui m'est arrivé ? Mais Paris H, elle est seule dans la grande villa. C'est bizarre. Mais quand je l'appelle, elle a Métis est quelqu'un de, Métis peut souffrir à l'intérieur sans faire savoir quelqu'un. Tout dernièrement, elle et sa cance se sont un peu disputés. Et pour la première fois, je vois ma fille pleurer. Elle me dit qu'elle veut souvent que Kimi puisse être beaucoup attentionné à elle parce que mon âme n'est pas là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu en parles avec elle ? Elle dit, non, mais logiquement, il nous est assuré aussi à la position, il a aussi de l'attention. Elle me dit souvent, elle me dit des choses quand elle est fâchée, Kimi me rend dans le cœur. Aujourd'hui, si j'ai réagi mal, tu vas te fâcher contre moi parce que c'est la grande sœur et autres. Et j'appelais sa grande sœur. Je lui ai dit, Kimi, tu sais, je connais tous mes enfants. Kimi est trop rigoureuse. Trop. Parce qu'elle est péche suisse. Elle ne veut pas le désordre. Elle n'aime pas le désordre. Je lui ai dit, va doucement. Métis-la, tu n'as pas l'air. Si tout de suite, la bagarre déclage entre vous deux, peu importe si tu as fait tort, j'ai s'objet de lui donner tort. Donc, ça m'a permis de voir que ma fille encaisse beaucoup et elle garde trop de choses dans le cœur. Et ça me fatigue. Mais quand tu lui demandes, comment ça va ? Ça va. Je l'appelle, Kimi est... Mais honnêtement, il me dit, bon, ça va. Pourtant, ma fille souffrait. Et quand elle est allée déposer ses dossiers pour l'ambassade de France, je l'ai dit, on m'a parlé au moment de jeûne. Puis, j'étais dans un restaurant, puis on m'a appelé pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit venir ? Elle m'a dit, ah, ils m'ont appelé. Mais j'ai dit qu'il n'a qu'à venir me livrer l'enveloppe parce que si elle va retirer son passeport et que là-bas, ce n'est pas positif, ça peut jouer sur elle. Donc, elle m'a dit, non, j'ai demandé à ce que je viens de me livrer si je vais payer les frais de livraison. Et ma fille a obtenu son visa. De la manière dont ma fille m'a appelé, en pleurant, j'ai compris que, donc, elle voulait venir rejoindre ses frères et soeurs. Mais elle ne nous a pas fait sentir. Hier, aux environs de... 1h du matin, nous étions direct. Quand j'ai demandé aux gens que j'allais reprendre de me donner une minute parce que j'avais reçu un message de lune de l'heure, tata qui les encase, on me dit, c'est 13h. Donc, je l'appelle, elle me dit que elle a reçu un conflit de l'hôpital et que notre métier est hospitalisé. Je sais que c'est qui m'était malade. Moi, j'étais malade en Turquie qui m'était allant de l'Espagne. Elle est revenue très malade. Je l'ai fait revenir sur Paris pour moi-même m'occuper d'elle. Encore Méti. Pourtant, Méti ne tombe jamais malade. Parmi nous, tout ça, il ne tombe jamais malade, c'est Méti. Elle, jamais. Comment ça ? Les pompiers peuvent venir la chercher. Qu'est-ce qui se passe ? Elle essaie de m'expliquer. Elle dit, non, je suis en parole avec le médecin. Ok. Cet téléphone ne passe pas. Et tout à l'heure, on me dit, bon, ils vont la garder aujourd'hui. Et je parle avec le médecin qui me dit que le psychologue a parlé avec elle. Qu'elle lui a dit des choses qu'elle ne peut pas me dire. Ma fille l'aurait dit qu'avec tout ce que j'ai dépensé pour l'école, les pressions que j'ai mis sur certaines autorités pour son visa, elle est même venue en retard. Elle a commencé le coup 13 ans d'état quand elle est venue. La première des choses qu'elle m'a dit c'est pas la même chose. J'ai dit, mais comment ça c'est pas la même chose ? J'étais dans une école française elle dit, papa, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à y voir, je ne comprends rien dans tout ce qu'ils sont tentés d'expliquer. J'étais, mais donc on va prendre des répétiteurs ou campagne pour essayer de le faire comprendre. Dieu, mais c'est ça qu'on s'est voulu. Elle dit au docteur qu'elle a peur de me décevoir par rapport à son bac. Et que l'année dernière, trop de personnes m'ont insulté sur les réseaux parce qu'elle n'avait pas eu son bac. Donc, ça fait en sorte qu'elle ne dort pas, qu'elle révise jusqu'à 6 heures du matin et qu'elle commence à se sentir très très mal. Elle a fait un dosage de Dolipra parce qu'elle prend et sent toujours la douleur. Elle est seule, elle prend une deuxième sans la douleur. malgré tête, douleur, insomnie, crise d'angoisse. Et c'est le docteur qui t'appelle qui te dit ça comme ça. T'as dit, monsieur, je ne sais pas ce que vous faites, mais arrêtez de mettre un peu la pression sur elle. j'ai dit au docteur que je n'ai jamais parlé du bac avec ma fille. Sauf que cette année, il faut qu'elle travaille bien. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que je préfère qu'elle arrête. Si le bac doit devenir un moyen de stress, elle, je préfère que elle se soigne, qu'elle stoppe et que peut-être l'année prochaine, la volonté de Dieu aussi, le bac est un frère, elle peut faire les grandes études, elle laisse ça, puis après, si elle est passée en train d'Italie, elle passait en train d'Italie, le bac, elle a l'impression que toute sa vie est limitée au bac pour me faire plaisir. Kim est allé au bac la première année qu'elle a eu. Cette année, j'ai mon premier fils qui est passée au bac. Mais quand un enfant te le dit, c'est qu'elle arrive à se confier à d'autres personnes, mais pas à toi. Tu te dis qu'est-ce que j'ai raté et tu te dis vraiment je préfère voir mon enfant vivant qu'avoir un enfant peut-être qui est chaud et qui se suicide. Et là, je ne crois pas que je vais me remettre ou bien qu'on va me pardonner parce que si quelque chose arrive à m'étir je suis un homme mort parce que les réseaux ne vont pas me faire cadeau. Ça, ils ne vont pas me faire cadeau. J'entends déjà des voix qui diront c'est parce que la fille savait beaucoup de choses que ma consul a sacrifié. Je préfère voir mon enfant vivant. Je préfère voir ma fille vivante qu'elle s'épanouisse et qu'ensemble on puisse lui donner ses joies parce que pendant deux ans le métier était comme une morte. Il ne fallait à personne s'enfermer seul dans sa chambre. il n'allait pas au cours et l'année dernière elle a reçu goût à la vie. Son échec l'a beaucoup fatigué parce que quand elle m'a appelé pour me l'amuser elle m'a demandé pardon. Je lui dis tu me demandes pardon pour quoi ? c'est pour toi. Mais tu as des enfants qui travaillent qui se disent peut-être qu'ils ont des rêves ils ont des projets mais qui se disent je viens à l'école parce que je ne veux pas décevoir papa. Très bien. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Donc cette petite fille-là a failli perdre sa vie à cause de la pression des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment les réseaux sociaux vous voyez comment Facebook est risquant. Et je vous dis aux gars quand moi je mets une vidéo en ligne quand il sent que cette vidéo n'est pas en faveur cette vidéo ne va pas me donner le lèvre qu'il sent que les internautes vont me lyncher dans cette vidéo je n'ouvre même pas donc je ne lis même pas un seul commentaire donc c'est comme je mets dans ma tête que je n'ai rien posté donc ce qu'il vient verser leurs frustrations en commentaire que oh oh tu es gros villageois oh tu ne sais pas t'habiller oh tu es ceci oh tu es machin je ne lis même pas je ne lis même pas et cette petite fille-là elle a failli vous même vous avez compris et si la petite là si on m'a qu'où ce qu'il dit c'est quelque chose de la rive c'est toujours vous là vous allez venir dire que ma course a fait ci ma course a encore fait ça en tout cas on est en ça on est en ça C'est parti !